Cinquième vidéo, cinquième sélection La recherche c'est qu'est-ce que vous proposez-vous d'offrir à des grands-parents pour jouer avec les petits-enfants ? Ok, c'est parti ! Grand-parents, petits-enfants... Le truc immédiat... Le Kull ! D'accord. Je vais les blaguer ? Le Kull, ça c'est tellement incontournable en fait dans le truc intergénérationnel... C'est ça, c'est vraiment le jeu à partir de 6 ans jusqu'à pas d'âge Hop là ! On continue par le choix, tu sais quoi ? Dans le genre de jeu, je trouve que Kariba c'est quand même assez tabuleux dans ce genre-là, t'es pas d'accord ? Euh, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais, petits-enfants, j'aurais mis Bandido moi plutôt, mais Coco... Mais Bandido ? Ouais, Coco non, je sais pas... Je sais pas, il y a un côté petit jeu de cartes que je trouve vachement sympa dans Kariba Allez vas-y ! Kariba ? Euh, qu'est-ce que vous proposez moi tous ? Euh, t'es Kittizi ? Oui, t'es Kittizi ! Je crois que là, on en a déjà parlé dans nos vidéos de Noël, l'organique Euh, peut-être, ouais C'est du simultané pour ceux qui connaissent Karo, Karo, Riz, Karo, Ba C'est un peu dans cet esprit-là C'est un petit jeu de logique à jouer en simultané Il y a un petit côté loto en plus Et ça, quand on est grand-parents, on aime bien Euh, on a 3 jeux misants, et 2 Euh, est-ce que... Est-ce qu'un Dixit ou un truc comme ça, tu penses que ça passe ou... Non, c'est pas idiot Dixit C'est pas idiot Toi, pour changer un peu de style, toi, pour avoir un truc un peu poétique, assez familial Avec des règles simples Dixit, 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 Dixit Bon, euh, il me reste 1 minute 30, on est large Non, mais qu'est-ce que je fais, moi ? Hop, c'est pas ça 1 minute 30, ok Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Petits enfants, je peux trouver d'autres, c'est pas un souci Petits enfants, euh... Surtout, grands-parents, accessibles Voilà, des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer Genre, genre, le Rumi, une chose comme ça Mais le Rumi, pour les petits-enfants, on est plus nombreux Ouais Est-ce que, du coup, on ne part pas tous sur un petit jeu, genre, je peux dire Je peux dire, je peux dire, je peux dire, je peux dire à ce qu'on pense Genre, par exemple, on est d'or Corridor ? Ouais Genre, corridor, c'est... Ça, c'est en bois Ouais, c'est joli, c'est un bel objet Les générales sont toutes simples, les parties font 10 minutes C'est très intergénérationnel Ça me semble bien Allez, il reste 50 secondes, prends soin, il vient m'aider Ok, on fait des paquets, c'est parti Ah, il est plus scotch ! Non ! Le truc, il ne fallait pas qu'il y arrive Vas-y, pousse-toi, je vais faire caribap à l'installe Hop Oh non, la panne de scotch Le truc, on n'avait pas prévu, quoi On avait tout prévu, ça, plus quoi Mais, ça m'a trouvé du coeur, je sais pas Oui, oui, c'est bon, je le laisse Ok, cool Il n'y a pas l'autre dérouleur Si, prends l'autre dérouleur Je vais te surprendre, on est six ans Si on va arriver à faire les paquets cadets Hop Il me reste 20 secondes, est-ce que tu penses qu'on va s'en sortir ? Dans 20 secondes, on va faire tout ça Et voilà, une jolie sélection pour jouer avec les grands Et puis jouer avec leurs petits enfants Et puis jouer entre eux Et puis s'il y a des enfants aussi, ils peuvent jouer ensemble Le jeu familial par excellence Trop bien, parce que nous on joue au Monopoly, ce genre de truc Alors du coup ça va changer Voilà Alors, ça je sais ce que c'est Tu sais ce que c'est ? Je pense que c'est Bandido Tu penses que c'est Bandido ? Ouais De par le format De par le format Et c'est Cariba ! Et c'est Cariba, c'est la même collection Bah je pense que Cariba, il y a un côté petit jeu de cartes Ouais j'adore Où c'est des animaux qui se chassent les uns les autres C'est assez malin mine de rien Moi je trouve ça trop bien J'ai joué avec mes copains joueurs avec qui ils jouent à Terraformule Mars On a trouvé ça génial et on a fait deux parties Tu vois vraiment c'est hyper malin Et c'est tactique en fait En même temps c'est très facile Ouais mais tout a resté en vue Je joue, je pioche La règle elle tient dans un petit truc comme ça Tu le transportes partout Ouais Voilà moi ça c'est un truc j'ai joué avec ma soeur et mon neveu Alors elle est pas grand-mère encore ma soeur Mais c'est pas quelqu'un qui est hyper attiré par les jeux de base quoi Et là c'est hyper plaisant hyper facile à sortir Et puis ça crée un engouement T'as envie d'en faire des parties Très très bien Je suis très contente de ce cadeau pour jouer avec ma grand-mère Bon lui je pense c'est LE incontournable Evidemment Est-ce que tu l'aurais vu dans ta sélection ? Et oui Est-ce que c'est pas le premier jeu qu'on monte pour jouer avec les grands-mères ? Oui C'est LE jeu le plus intergénérationnel qu'il soit C'est à partir de 6 ans jusqu'à pas d'âge Ca plaît à tout le monde En plus c'est marrant parce que c'est simple à expliquer C'est du scrabble avec des formes et des couleurs C'est des grosses tuiles jolies C'est simple comme bon jeu C'est marrant quand on dit ça C'est un côté un peu jeu pour un enfant de 3 ans Tu sais où on va te dire à aligner les formes et les couleurs Mais je sais faire Mais au-delà c'est beaucoup plus malin que ça C'est beaucoup plus malin, c'est beaucoup plus tactique Il y a un côté un peu comme au Rami où il faut vraiment poser au moment où on a la bonne combinaison C'est un principe de jeu très universel Le petit jeu de cartes très intemporel Un matériel avec des pièces en bois, c'est joli Je l'avais dans ma liste Et celui-ci, l'affilante à liste Evidemment Alors je ne l'ai pas mis mais j'ai failli Ca c'est trop bien Ca je trouve ça merveilleux comme jeu C'est fou comme c'est addictif Et après bon nous on adore ça Les jeux où on a tous les mêmes options Mais on ne fait pas tous les mêmes choses Mais ça c'est typiquement par l'expérience Je l'avais offert à Noël dernier à mon neveu On y joue tu vois à Noël on sort le jeu etc Et très vite donc il y a mon grand-père qui vient voir Donc il y a 94 ans Qui est un peu fatigué Qui regarde ce qu'il se passe Et en deux coups d'oeil il avait compris Dis à ma mère mais non tu aurais pas du mettre ça là Tu aurais du mettre ça là ça C'était trop bien quoi C'était exactement ce à quoi je voulais qu'on arrive Et c'était en plein Rien qu'en regardant le jeu on voit ce qu'il se passe On a envie d'y jouer on a envie de dire mais non ça On est dans le jeu immédiatement En fait les grands-parents ont souvent un peu peur des nouveaux jeux C'est normal en fait Parce qu'apprendre des nouvelles règles c'est un peu difficile Mais ça c'est vraiment La première partie on comprend Et la deuxième on est très tactique quoi Ouais complètement Merci pour ce cadeau Qu'est-ce qu'on t'a offert ensuite ? Oh Dixit ! Et c'est top vos cadeaux Ouais 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 Je l'ai pas mis mais j'ai mis d'autres trucs on verra Ouais Dixit C'était Baptiste toi tu avais envie d'offrir Dixit Bah oui dans ce côté c'est vraiment ça plaît à tout le monde quoi Dixit c'est très beau C'est vrai C'est hyper plaisant à faire découvrir à des gens qui auraient l'image traditionnelle des jeux comme étant le Scrab et le Monopoly Quand on se rend compte que c'est Dixit Ça ouvre des horizons à ça Dixit c'est une vraie porte d'entrée là-dessus quoi Très bon choix Et quel est le dernier de notre sélection ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais au bout d'un moment elle va me bloquer vu que je vais au même endroit que lui On va traverser C'est ça et c'est top C'est tactique, c'est malin, ça s'explique en deux mots Soit on se déplace ou on met un mur Allez hop traverser, c'est parti C'est top Deux joueurs ? Deux joueurs ? Pas 4, pas 3 Ouais c'était Corridor, Hulu Tok aussi Ah le Tok c'est bien aussi ouais Dans ce genre de jeu très... Qu'est-ce que tu as dans ta liste toi Lola ? C'est rigolo parce qu'on n'a pas du tout la même liste Il y a quelques fourquels en commun Du coup moi j'avais mis texto Pour les grands-parents qui aiment les jeux de rapidité Bah non mais c'est pas tant rapidité texto C'est vraiment plus du vocabulaire je trouve C'est de rapidité Pré côté rapidité Mais tu vois c'est pas comme un bâtard bidard C'est un peu dur quand t'es une personne âgée tu vois C'est un petit bac Ouais c'est ça C'est un petit bac, on a un thème, une lettre Et il faut trouver quelque chose qui correspond au thème Et qui commence par celle-là Faut être le plus rapide autour de la table à trouver Les thèmes sont faciles C'est des villes, des animaux, des prénoms Et du coup c'est à partir de 6 ans Et moi je trouve ce truc-là Tu joues dans le train Tu joues dans la voiture Tu joues le matin au petit-dej Tu vois non mais vraiment c'est facile quoi Et c'est cool Ton texto moi j'adore Faudra faire une vidéo Quel jeu pour jouer le matin au petit-dej ? Ouais Il y aura peut-être texto Et bah justement il y aura aussi ce jeu-là J'avais déjà dit Qui joue au petit-dej L'Etit est perdu Ouais bon L'Etit est perdu On a compris que j'aimais beaucoup je crois Si les gens regardent les vidéos Ouais alors là du coup c'est vraiment plus à partir de 8-10 ans Mais pareil la première partie ça va peut-être faire un peu peur aux grands-parents pas habitués C'est ce côté un peu Rami en fait C'est très proche du Rami dans l'Etit C'est quasiment des combinaisons Donc voilà Je pense que c'est pas plus compliqué que le Rami honnêtement Ouais Non c'est vraiment Tu pioches, tu poses, tu fais des combinaisons Tu pioches, tu récupères les cartes qu'on joue les autres Et t'essayes de faire des suites de cartes de la même couleur Est-ce que tu vas les avoir ces cartes-là ? Est-ce que tu vas pas les avoir ? A toi d'essayer de faire des suites T'essayes de comprendre ce que veut l'autre T'essayes de garder les cartes en main de rester un peu secret Ça se joue à deux C'est une partie c'est 20 minutes Et t'as vite fait de faire une revanche De compter des points tout ça Voilà Moi j'ai beaucoup joué avec mon ami Steve qui n'est pas grand-père Mais c'est génial Mais qui a plein de cheveux gris Donc moi j'avais déjà dit ça Donc ça compte ? Qu'est-ce que t'as dit d'autre ? Ah mais ouais ! Pourquoi pas ? Ouais voilà Parce qu'en fait C'est un jeu facile pour rentrer dans un jeu de société Avec trois règles Et avec des dominos Et du coup ça fait pas trop peur J'ai vraiment pensé au côté pas trop peur Et donc voilà Bouh ! Si on dit oui c'est un royaume Ca fait un peu peur Si on dit ah c'est des dominos Tout de suite on se dit Mais dominos je connais Et voilà 10-15 milles de parties Et je pense que c'est un jeu tout de suite tu comprends Et la deuxième partie t'es meilleur De toute façon comme Quirkel Et je pense que les c'était perdu aussi c'était le cas Faudra vérifier Mais ça a gagné le Spiel des Serres C'est les Allemands qui donnent ce prix là C'est familial C'est hyper familial C'est toujours donné un jeu assez universel Donc qui que ce soit la personne qui va y jouer Il y aura souvent cette envie de dire J'en refais une autre J'en refais une autre C'est ça Donc voilà j'en avais choisi ça Bon évidemment Quirkel Evidemment Quirkel Et après j'avais mis Bellez C'est marrant ça Bellez Bah ouais c'est grave mal dans le jeu Alors voilà Ça c'est peut-être moi la destination des grands-parents Mais je sais pas Bah c'est moi je trouve Ouais 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 Mais non mais Grand-parents pour jouer avec leurs petits-enfants Avec leurs petits-enfants Ouais ouais moi je trouve Ça rentre dans le thème C'est une sorte de micado mais avec des clochettes Les gros loups Ouais Et en fait l'idée c'est qu'on a un aimant Un gros aimant et un petit aimant Et c'est une prise de risque en fait A mon tour j'essaye d'attraper ma couleur Et bah soit je m'arrête quand j'en ai attrapé Soit je continue Mais si à cause de mon aimant j'attrape des couleurs Qui ne sont pas les miennes Je suis obligée de tout reposer C'est ça C'est top Oui 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 C'est facile quand je suis petit C'est facile quand je suis grand Mais c'est marrant parce qu'en même temps que tu montres belges Je revois tous les grands-parents qui l'ont acheté Pour y jouer avec leurs petits-enfants Qui viennent au magasin Qui disent Oh regarde viens ça On est en démo et les gens en fait ils prennent Sans qu'on leur explique Et je m'approche et je dis Ah vous avez compris Non mais c'est pas grave Non mais parce que c'est un côté rigolo quoi Les grelots sont jolis Donc belges je trouve que c'est une bonne idée Mais c'est marrant On a encore une sélection hyper éclectique Bah ouais Qui est cohérente hein Jusque là Il y a un peu tous les styles Ouais On est une bonne équipe Je trouve aussi ouais Bah j'espère que cette sélection vous aura plu J'espère que ça vous donnera des idées pour Si vous êtes grands-parents pour vous et vos petits-enfants Si vous êtes parents pour vos parents Avec vos enfants Ouais Si vous êtes enfants pour jouer avec vos grands-parents Et vos grands-parents Bref Toutes les bonnes idées N'hésitez pas à aller voir sur le site Si ça vous intéresse Vous pouvez les commander en ligne Vous pouvez venir les chercher au magasin On sera ravis de vous accueillir Et euh Même si ça sera un peu dans le rush de Noël Mais on sera toujours ravis de vous voir On sera fatigués Ouais mais à ce moment-là Moi j'aime bien Ouais Moi j'adore C'est une bonne période de l'année Je suis fatiguée avec le sourire C'est chouette On vous dit merci Abonnez-vous tout ça tout ça Et à très vite Pour des nouvelles vidéos J'aime bien Je vais aller voir J'aime bien J'aime bien J'aime bien